Sur le segment des Ludospace, la star est le Berlingo de Citroën, mais celui-ci a des jumeaux chez Peugeot et Opel, dénommés Rifter et Combo Life. Le Life indique que nous sommes en présence de la version VP, comme véhicule particulier, et non pas un véhicule utilitaire. Les différences entre ces trois jumeaux tiennent au design et aux définitions d'équipement, mais la partie technique est identique. Notre modèle d'essai utilise ainsi le même diesel de 130 chevaux, appelé BlueHDi chez ses frères, et la même boîte auto à 8 rapports, baptisée EAT8 sur les Berlingo et Rifter. Et comme eux, le Combo Life existe en deux longueurs, 4m40 et 4m75. Nous essayons ici la version courte, en finition élégante, ce qui constitue le haut de gamme sur celui d'Ospas Opel. A l'intérieur, les différences sont évidentes avec le Rifter, qui reprend la logique actuelle Peugeot avec les petits volants et les compteurs à regarder par-dessus. Le Combo Life offre une planche de bord plus proche de celle du Berlingo, avec quelques différences au niveau du volant des décorations présentes face aux passagers sur le Citroën. Les céleries sont également différentes, plus valorisantes chez le français. L'équipement est en revanche assez complet, surtout sur cette version haut de gamme, avec GPS, Bluetooth, freinace d'urgence automatique, impensable il y a quelques années sur un Ludo Space. Les plastiques sont tous durs, comme dans tous les Ludo Space, qui n'ont aucune prétention luxueuse. On trouve de nombreux rangements, en série ou en option, dont celui en hauteur, translucide, qui court vers les places arrières. Celles-ci sont constituées de trois sièges individuels rabattables, mais pas coulissants, où l'habitabilité est excellente. A noter que depuis cette génération, les vitres arrières peuvent se baisser électriquement. Le coffre bénéficie d'une lunette arrière à ouverture séparée et peut accueillir en option une troisième rangée de passagers, absente ici. Le volume s'établit à un peu plus de 600 décimètres cubes, comme chez ses frères, et la boîte située sous le pavillon est accessible depuis le haillon, ou les places arrières, très pratique. Cette Opel Combo Life est donc un frère jumeau technique des Berlingo et Rifter. La différence majeure au volant se sent surtout en comparaison avec le Rifter, qui a le petit volant, donc pour lequel, quand il faut tourner, on a moins de mouvements à faire, et ce qui donne toujours cette sensation d'agilité. Ici, c'est comme le Berlingo. On a un engin qui est basé sur la plateforme MP2, mais la même que la 308, que le 3008, ou que le C4 Space Tourer. Pas question de dynamisme. De toute façon, on a un engin qui fait plus d'un mètre 80 de haut, donc ça prend du roulis, et c'est pas du tout fait pour ça. Les réglages sont absolument pas faits pour ça, évidemment. Mais par rapport aux anciennes générations, il y a un énorme gain en confort. Le diesel 130 chevaux avec la boîte auto à huit rapports, ça fait que c'est un engin qui relance facilement, y compris sur autoroute, et là c'est presque étonnant. Merci les 300 Nm de couple. La boîte auto est très douce, très rapide, digne d'une berline normale. Bref, on est proche d'un monospace en sensation de conduite, comme les autres. Cette Opel n'a pas de différence, ou quasiment pas, avec ses frères jumeaux à la conduite, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Logiquement, il n'y a pas non plus d'écart en consommation. En revanche, il y en a côté tarif. Ce Combo Life est le moins cher parmi le trio Berlingo-Rifter Combo, à motorisation et équipement équivalent, et il a accès aux mêmes options que les autres, y compris le chargeur par induction, l'affichage tête haute, les 7 places, ou l'équivalent du Grip Control, mais à chaque fois un peu moins cher que chez ses frères. Sauf pour des questions de design ou de concessionnaire en bas de chez vous, c'est donc l'Opel qu'il faut choisir parmi ses 3 jumeaux techniques.